bonjour aujourd'hui nous allons parler de ça l'alimentation dcc du réseau alors on voit que son opérationnel déjà deux leds ici là et là on pourrait en brancher plus mais malheureusement le réseau est pas prêt donc on va voir aujourd'hui ce que c'est que ce petit tableau pourquoi est ce qu'il a été fait et surtout comment est ce que les locomotives tournent à présent sur les réseaux voici le schéma de principe de mon alimentation dcc pour les voies donc si je représente mes gares au total j'ai six gares quatre d'entre elles sont reliées à des dépôts ou gares cachées elles-mêmes reliées par une grande rampe hélicoïdale qui permet de monter sur les quatre niveaux donc qui sont présentés par les gares cachées alors pour simplifier la maintenance mais aussi bien répartir les puissances je vais rajouter des éclisses isolantes sur chaque voie donc j'ai appelé double éclisse isolante donc d'abord entre chaque gare donc entre aux bagnes et cassis aux bagnes et marseille et ainsi de suite donc au total cinq doubles coupures ensuite je gisole les gars cachés et enfin j'isole la gare cachée les chaque gare cachée avec la rampe hélicoïdale alors pourquoi parce qu'en fait à partir de la centrale massot on va alimenter cinq tableaux de répartition alors je les ai appelé trac rampes et dépôts on voit ici en haut à gauche et en bas en fonction de la géographie un concentrateur sud est et ouest et ensuite chacun des concentrateurs permet d'alimenter une ou plusieurs gares donc on voit que le concentratant va alimenter que la rampe hélicoïdale pareil pour les dépôts et sud ne va alimenter que marseille et la partie est va alimenter et aix en provence et au bagne la partie ouest alimentant les trois autres gars ça c'est au niveau de la voie mais l'alimentation des cc sert également à alimenter les aiguillages alors là j'ai utilisé en fait que quatre concentrateurs c'est en fait j'ai combiné le dépôt avec est et de la même façon les blocs de modules massot qui sont répartis sur mes quatre commandes d'accessoires vont eux mêmes être après reliés aux accessoires qui sont liés dans les différentes gares donc les six gares plus les deux d'en haut donc les huit gares de mon réseau voilà sur le principe alors maintenant on va regarder en réalité comment est ce que j'ai câblé tout ça dans le coin nord ouest du réseau on le voit ici j'ai rajouté deux connecteurs lgb qui vont me permettre de créer deux cantons en fait ils sont les câbles après sont cachés sous le tapis et ressortent dans l'angle et on pouvoir remonter et à suivre la ligne qu'on devine en gris ici qui est le niveau du plateau de niveau 1 et au dessus de ce plateau niveau 1 se doit se trouver tous mes modules massot alors ici les modules de connexion d'aiguillage alors pour pouvoir passer les câbles il faut que je crée la menuiserie du niveau du dessus pour pouvoir passer les câbles dans la menuiserie pas rajouter la menuiserie après sur les câbles pour les pour les passer donc j'ai bien commencé ici mais je m'aperçois que là je suis un peu arrêté parce que il faut que je fasse la menuiserie donc je vais faire la menuiserie des deux cadres qui sont dessus parce qu'en fait il y a deux niveaux un pour la gare d'aiguille dont on voit le poster au dessus un pour une gare intermédiaire qui va permettre de monter jusqu'à cette gare justement d'aiguille avec un plateau intermédiaire et donc je vais faire les menuiseries sans mettre les planches de manière à pouvoir passer les câbles accrocher les supports des modules qui on le voit sont détachables et une fois que tout ça et que les modules en tout cas tels qu'ils sont là seront en place je vous expliquerai les principes de connexion de l'électricité à la fois pour les modules de commande d'aiguillage qui sont ceux là avec les câbles orange et blanc mais également avec la connexion et l'alimentation des cantons donc de la voie avec d'autres modules de signalisation massot voici le premier module ou le premier module de modules massot et lens donc ici les modules de commande d'aiguillage reconnaissable avec leurs fils orange et blanc on voit qu'il me reste quand même pas mal de câbles à brancher tous les câbles d'aiguillage et si on continue le côté les modules lens qui commande les boucles de retournement eux-mêmes alimentant les modules de détection de train et de feedback massot qui servent donc à alimenter la voie ça c'est les modules gauche et droite sur chaque ligne le module du milieu ici celui qui n'est pas branché avec le fil rose et jaune en l'air servant de feedback pour remonter l'information de la présence du train à la centrale donc c'est une structure que j'ai monté sous la première boucle on voit que là j'ai commencé à tirer les câbles et maintenant pour continuer l'électrification il faut que je reconnecte tous ces câbles là orange d'aiguillage aux modules de commande d'aiguillage massot et toutes mes alimentations de voie on en voit quelques-unes ici la rouge bleu à connecter ici sur les dominos notez au passage que tous mes modules sont démontables on est au mois de mars et dans la pièce il fait encore 1 à 2 degrés et dehors il y a encore pas mal de neige si je tourne je vous montre que dehors on a encore beaucoup de neige je profite de l'occasion de tirer les câbles qui vont alimenter ce rail pour vous montrer l'utilité de mes dalles orange là de terrasse l'avantage que quand il faut tirer un câble on peut les passer dessous et puis si vraiment on n'y arrive pas il suffit d'enlever une dalle et on a directement accès au câble qui va bien une fois que le câble est tiré et rentre dans la goulotte qui est dessous on peut remettre la dalle tranquillement et le fil ne se voit plus avant d'aller plus loin il faut revenir sur le découpage du réseau donc avec les différentes sections pourquoi je suis obligé de découper parce que simplement la centrale massot même si elle délivre 12 ampères ce qui est déjà beaucoup par rapport à d'autres centrales qui en général se contente de 2 à 3 ampères c'est pas suffisant pour un réseau de la taille que je vais implémenter et donc il va falloir que j'accolle à la centrale un booster massot qui lui même en fait est décomposé en deux sous booster il faut que je fasse le calcul des puissances à partir de mon tableau de répartition avec les leds qui va permettre de calculer la puissance maximum pour chaque section de manière à ne pas faire déjoncter ni la centrale ni le booster donc voici l'arrière de la boîte avant que je le monte à droite les câbles d'alimentation qui viennent soit de la centrale dans le boîtier est ouvert ici j'ai fait la concentration avec des vagos le booster 1 le booster 2 et donc la partie de droite ici en bas ce sont les alimentations des cantons donc ici une fois que j'aurai mis mon truc en mon ma structure en place sur le réseau j'aurais plus qu'à venir ici brancher mes câbles qui vont partir sur le réseau la même chose ici en haut pour l'alimentation de la partie d'aiguillage alors ici j'ai dû faire une petite astuce puisque le booster je n'ai pas encore donc en fait j'ai chanté et j'ai le relais entre eux la partie centrale avec le booster 1 le booster 2 mais tout est déjà prêt en fonction de mon petit calcul excel et j'ai pu donc qu'à brancher ça dans la prise de la centrale pour voir si mon boîtier fonctionne comment est ce que j'ai calculé les puissances que j'allais répartir entre mes trois alimentations qui sont la centrale et un booster qui lui-même est découpé en deux sous-alimentation booster et booster 2 je me suis fait tout simplement un petit tableau avec excel je suis parti du principe qu'un module massot consommer consommer environ 25 milliampères c'est à dire 0 0 25 ampères et en fonction de la répartition à la fois de mes aiguillages et de mes cantons on trouve ici et ben je vais faire avec un petit calcul sous excel sur quel module je voulais le connecter ici je vois le nombre de modules d'aiguillages qui seront ici donc la puissance consommée ensuite en partir du moment on alimente un aiguillage en pointe il va faire entre 0 5 et 0 6 donc s'il ya deux trois aiguillages qui vont être en parallèle c'est pour ça que j'ai mis 1,5 ampères la même chose aussi ici au niveau des modules de détection de train donc là ici le nombre de modules pour chacun des sections du réseau donc la consommation de chacun des modules sans juste en veille j'ai aussi essayé de tenir compte du nombre de boucles de retournement on voit qu'il y en a huit sur mon réseau et donc à partir de ça je remplis mon petit tableau excel et en sortie voilà le résultat la centrale peut délivrer 12 ampères les consommations des modules massot vont être environ de 1,4 quand les moteurs vont se mettre en route 4,5 il va moins rester donc environ 6,1 ampères pour tirer les locomotives sur une cinquantaine de cantons sur le booster numéro 1 j'ai 6 ampères les modules en veille vont consommer 0,9 ampères les aiguillages environ 1,5 puisque la majorité des aiguillages a été concentré sur la centrale et il me restera 3,5 ampères sur les trains donc je pourrais faire marcher au moins trois trains sur 36 cantons et même chose pour le booster numéro 2 qui fait aussi 6 ampères voilà le pourquoi du comment j'ai relié les neuf sorties de mon tableau ici les cinq sections des cantons et les quatre sections des aiguillages avec mon tableau petit point avant de continuer l'installation de la première gare de mon réseau j'en ai fini avec le remplacement de toutes les aiguilles de toutes les éclisses pardon lgb toutes les éclisses ont été mises en place on en voit une ici là une paire d'éclisses et j'ai remplacé ainsi plus 250 éclisses par les éclisses massot les rails ont été les alimentations des cantons ont été étirés on voit ici en bas trois quatre câbles qu'il va falloir maintenant que je connecte ici au tableau avec tous les modules massot et lens j'ai fini la connexion des aiguillages on les voit ici il me restera plus qu'à les tester on va voir comment on peut faire ça dans quelques instants et maintenant il me reste à connecter ici au niveau des modules de détection de train les connexions des différents cantons c'est ce à quoi je vais m'atteler maintenant j'ai fini de câbler les huit cantons de ce second module de détection de train et ici on voit les quatre premiers fils pour les quatre premiers cantons alors maintenant on va pas tester la partie électrique des cantons mais on va se mettre un focus sur le fonctionnement des aiguillages et on va les tester ce qui veut dire que je vais enlever les modules d'aiguillages et je vais remplacer par un petit système maison de test et André va m'aider à les tester pour tester mes aiguillages j'ai utilisé deux boîtiers lgb standard analogique que j'ai branché temporairement sur l'arrivée de mes aiguillages ce qui va permettre déjà de tester que chaque aiguillage est bien câblé correctement et que surtout le numéro des aiguillages correspond bien à mon schéma mon petit boîtier aiguillage est alimenté par un vœu transfo lgb analogique qui donne juste assez de courant pour alimenter les aiguillages maintenant on va avec André tester chaque aiguillage pour savoir s'il fonctionne bien je vais maintenant tester les trois aiguillages que l'on voit le premier marche le deuxième fonctionne également et le détaleur fonctionne également donc avec mes mes petits boutons là on est en temps tous mes aiguillages fonctionnent donc ça veut dire que mon câblage est bon alors on va pouvoir faire tourner une locomotive maintenant je vais laisser mes boîtiers en place qui permettra de piloter les aiguillages sans programmer puisque je n'ai bien sûr pas encore programmé les modules massot mais une fois que ceux ci ont été programmés j'ai plus qu'elle est réinstallée à leur place et mon câblage d'aiguillages est fini alors même si j'ai pas programmé les modules de rétro signalisation et de détection de train massot ça va pas m'empêcher de faire tourner le train ils seront ils serviront simplement à alimenter la voie donc ça va me permettre de vérifier qu'il n'y a pas de court circuit donc là ce dimanche soir je vais m'arrêter mais la semaine prochaine je branche la centrale et je fais tourner la locomotive sur le réseau la partie du réseau ça devrait fonctionner petit clin d'oeil à mes collègues de travail avec un le premier tour pour la machine avec deux wagons par malade président maintenant on va attendre que la locomotive fait son tour on va retrouver ici à la sortie après la boucle on va l'arrêter on va faire l'aiguillage et lui faire prendre la boucle de retournement pour vérifier qu'elle fonctionne bien donc là voilà elle a rentré dans la boucle pas de problème le changement de polarité s'est fait correctement on va pouvoir repartir faire un tour après ça peut retourner après ça peut retourner voilà la boucle est bouclée donc pour cet épisode l'alimentation dcc fonctionne correctement la boucle de retournement fonctionne on vient de la faire alors dans l'épisode suivant nous allons voir comment programmer tous ces modules ici ma saute qui fonctionne mais qui n'ont pas été programmé ce qui pour ça c'est pour ça qu'il faut que j'utilise ici les boîtiers manuels pour les blocs de commandes d'aiguillage qui sont là qui manque qu'il faut que je programme et surtout tous ces modules ici de rétro signalisation qui doivent être également programmés pour que je puisse démarrer avec train de contrôleurs donc ça sera l'objet de l'épisode suivant à bientôt merci